Sur Puysalen, il est exactement... ...pour parler des associations de la région et surtout de leurs actions. Pour une des toutes dernières émissions de cette année 2016, mais ne vous inquiétez pas, ce rendez-vous reviendra en 2017, on va accueillir aujourd'hui dans les studios de Radio Puysalen une compagnie de cirque. Elle nous vient de Parnifilin, donc on est entre Soissons et Lens. Donc pour ceux qui nous écoutent sur le 99.1, c'est le moment d'écouter cette émission. On va accueillir donc la compagnie Isis, qui est représentée aujourd'hui par Madame Marie-Paul Bancel. Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Bien ! Très bien même ! Eh bien, bienvenue déjà dans les studios de Radio Puysalen. Donc là aujourd'hui, c'est votre tour de parler de votre association et surtout de ce que vous faites, parce que je sais que vous faites énormément de choses. Oui ! On doit faire d'ailleurs énormément de choses pour pouvoir exister, puisqu'on est quand même dans un département rural, et faire seulement du cirque, là, ce serait un petit peu juste. Voilà, mais on est quand même dans l'Aisne depuis 20 ans, puisqu'on a une activité très plus intense depuis 1997, 2017, année où on avait créé notre premier festival à Parnifilin. Et depuis, on a cessé de se développer, je dis toujours step by step, c'est-à-dire marche après marche, tranquillement, et maintenant on est bien implanté avec un lieu qui existe à Parnifilin, qui a un chapiteau et un parc et un accueil possible pour des groupes. Et cette année, on va même ouvrir une salle à soissons, puisqu'on a pas mal de demandes, notamment de gens qui sont dans ce secteur. Voilà, donc on va ouvrir une salle d'entraînement à soissons à partir de janvier. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle chose pour nous. Et ça, c'est quand même intéressant à savoir, parce que... Et oui, vous touchez les soissonnés, c'est ça ? Et oui ! En plus, on touche les soissonnés avec notre fréquence de soissons. Mais comme je vous ai expliqué un petit peu en rentaine, c'est vrai que j'ai connu aussi la compagnie Isis. Parce que comme je vous ai expliqué en rentaine, quand j'ai fait, avant d'être ici à la radio, j'étais professeur des écoles, et dans le cadre des formations d'enseignants, avec l'école d'enseignement, à l'UFM de l'An, on avait justement un module où on travaillait sur les arts du cirque. Et on a eu l'occasion de venir avec un petit groupe. On était avec un groupe de 6 ou 8 étudiants. À Parnifilin, vous étiez venu ? Et on était venu à Parnifilin, dans cette compagnie de cirque, qui nous avait vraiment accueillis comme ils font. On était venu un vendredi après-midi. Et tout le vendredi après-midi, on a fait des arts du cirque. C'est vrai que j'en garde un très très bon souvenir. Et oui, le cirque maintenant, ça fait partie de l'enseignement scolaire. Donc on travaille énormément avec les maternelles. On a beaucoup de demandes en maternelle. Les primaires, puisqu'ils ont souvent des cycles ou des projets sur l'année autour des arts du cirque. Et aussi les collégiens, là où dans tout ce qui est éducation sportive, il y a un module, un cycle autour du cirque. Je pense que ce n'est pas pour tout le monde. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on a pas mal de demandes de collèges. Puisqu'il y a une... En fait, le département aide aussi les collèges autour d'une pratique artistique. Donc le cirque est une pratique artistique et sportive. Et donc selon les envies des collégiens, leurs projets, etc., ils peuvent avoir droit à une aide du département, s'ils en font la demande. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais voilà. Du coup, on a pas mal de projets en milieu scolaire. Et justement, parce qu'on vous rappelle que l'antenne est ouverte à tous les auditeurs, si jamais vous avez participé à un atelier de cirque, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être qu'on a des auditeurs qui écoutent aujourd'hui, cet après-midi, Radio Pizalène, et qui ont déjà fait des stages de cirque, ou peut-être avec des écoles, n'hésitez pas à nous appeler. 03 44 75 3000. Le standard de Radio Pizalène est à votre disposition. Vous nous dites votre expérience. Et puis, ça se... Si vous avez des questions, en fait, c'est le moment. C'est le moment. Et on peut y répondre, bien sûr. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi le cirque ? C'est souvent ce qu'on me demande. Alors-ci, là, vous faites les questions en même temps. Bien. Non, en fait, l'histoire, c'est un peu une histoire de famille, quand même, de l'association. C'est... Lorsque je suis arrivée dans l'Aisne avec ma famille, mes enfants, pour un rapprochement familial, j'avais ma fille aînée qui voulait faire du cirque et on n'a rien trouvé dans le département. Moi-même, je suis... À l'origine, je faisais du théâtre. Voilà. Et donc, plutôt comédienne. Et j'ai aidé ma fille à monter des projets cirque qui étaient autour des arts du cirque grâce à des... Vous savez, ces projets défis jeunes, etc., qui étaient soutenus par la DDJS. Et donc, la DDJS est un partenaire de très longue date pour nous qui a vraiment été... Oui, une grande aide et un grand soutien et force de propulsion pour mettre le cirque à disposition d'un maximum d'enfants au travers des ALSH, etc. Et en commençant et en soutenant, en fait, les projets de Magali, puisque c'est de Magali qu'il s'agit. Donc, on a commencé comme ça et puis après, on a fédéré des amis, des gens autour de nous qui ont voulu faire un festival. Et puis, ça s'est développé. Les enfants sont devenus des professionnels. D'autres sont arrivés... Enfin, bref, c'est une histoire comme ça qui date de 20 ans maintenant. Et c'est souvent toujours... Quand je remarque, c'est vrai que c'est souvent une histoire de famille à chaque fois qui fait que ça fonctionne. Que les associations fonctionnent, c'est souvent une histoire de famille. Oui, de passion, de famille. Puis, c'est vrai que si la famille ne suit pas, ça s'arrête vite parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, ça fait partie de... intégrante de la... Enfin, de sa vie, ce genre de choses. Oui. Alors, pour... Là, pour entrer vraiment dans les détails, depuis combien de temps existe l'association Isis ? Parce que vous en avez parlé un petit peu. L'association M, ben oui. On arrive à 94 dans l'Aisne. Elle existait déjà avant à Saint-Étienne. Mais, voilà, on l'a transportée avec nous, on va dire. Et depuis 94, on est installés dans l'Aisne. Ensuite, on a... En 97, on a fait notre premier festival. Mais au début, on allait de lieu en lieu à... Surtout à Lens, d'ailleurs, à Véli, faire des ateliers cirque pour les enfants. Et puis, depuis 2005, le lieu de la compagnie s'est vraiment développé. Avec Chapiteau et... Voilà, parce qu'avant, on avait un fonctionnement surtout en été. On a un beau parc, que donc on pouvait travailler en été, mais en hiver, on n'avait rien du tout pour accueillir les gens. Voilà, donc... Maintenant, on a vraiment... Vraiment de l'espace et on a tout au long amélioré, aménagé, etc. L'espace, c'est plutôt sympa, je crois. Et dès le début de la compagnie, vous étiez toujours implantée à Parnifilin ? Le siège était à Parnifilin, la compagnie était là, mais au début, pendant une petite... Oui, de 97... 94, pardon. On allait vraiment dans des salles ailleurs, quoi, en fait. Puis, c'était une toute petite association, on n'en faisait pas grand-chose. Moi, je donnais des ateliers théâtre, on organisait des stages théâtre, des stages cirque pour les enfants. Voilà, ça grandit au fur et à mesure. Et depuis, maintenant, c'est vrai que c'est une compagnie qui est reconnue ? Oui, je crois. On a des partenariats qui se développent, notamment avec le pôle des arts du cirque d'Amiens. On est vraiment devenus partenaires sur des actions spécifiques, importantes, de festivals en été. Oui, on est reconnus par l'éducation nationale, la DDJS, voilà, la région et toutes ces instances. Et puis, c'est vrai que quand on évoque la compagnie Isis, maintenant, j'ai envie de dire, on sait maintenant... Pas tout le monde, c'est pas vrai, parce que... Ah, c'est pas si vrai que ça. C'est impressionnant, on a encore des gens qui disent, ah, mais je ne vous connaissais pas, pourtant j'habite dans le coin, ah, mais je ne savais pas ce que ça existait, ça s'y prête chez nous. C'est très, très, très bizarre. Ah, c'est étonnant, c'est vrai. Oui, c'est étonnant, parce que vous, vous êtes intéressés par le cirque, vous êtes venus, bon, etc., donc vous voyez compagnie Isis un peu partout, mais les gens qui n'ont jamais fait attention, ils ne voient pas, vous savez, on ne voit pas les choses. On les voit que quand on a envie de les voir. Et maintenant, on n'est pas encore... C'est pas tout le département de l'Aisne qui connaît la compagnie Isis. Mais on ne demande que ça, hein. Et puis, en plus, c'est vrai que la compagnie Isis n'est quand même implantée pas très loin d'un endroit qui est quand même vraiment bien connu. C'est quand même le lac de Monanteuil, c'est Axoplage. Axoplage, maintenant. Axoplage, c'est à peine à 2-3 kilomètres. Ah non, non, non. Même pas. 500 mètres. Voilà, c'est à 500 mètres. On voit le lac de la compagnie Isis. Donc, Axoplage, il y a vraiment à 500 mètres de la compagnie Isis. Et Axoplage, à dire, beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est vrai que là, vous m'apprenez quelque chose. Vous savez, on a fait un festival, donc le festival des formes courtes de cirque qu'on fait tous les deux ans. Cette année, on n'a pas fait Axoplage. On ne l'a fait que chez nous parce que les finances ont baissé, ça nous coûtait beaucoup trop cher. Donc, du coup, on a rassemblé avec leur accord et ils sont toujours partenaires. Mais c'était vraiment beaucoup d'investissement et on n'avait pas les moyens. Mais on l'a fait quand même deux années Axoplage. c'est très étrange parce que les gens vont à la plage, il y a un festival qui se passe dans le parc mais ils ne viennent pas au festival. Donc, ces gens qui étaient à la plage en même temps que le festival existait, je ne suis même pas sûre qu'ils ont réalisé ce qui se passait. Vous voyez ? C'est très étrange. La première année, je voyais plein de monde à l'entrée et je me disais là, on va avoir du monde sur les spectacles, etc. Tout le monde allait à la plage, on ne les a pas vus. Ah oui ? Maintenant, le fonctionnement est très... Après aussi, je pense que le cirque, il y a une méconnaissance aussi un peu encore pour beaucoup de monde de ce qu'est le cirque. C'est-à-dire, on se représente les clowns avec le nez rouge et les grandes chaussures, etc. Les animaux. Mais là, on n'est pas là-dedans. En fait, on est dans ce cirque contemporain, moderne. Nous, on a à cœur aussi que les spectacles que l'on présente soient vraiment à voir par tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des tout petits bouts de choux de deux ans et on a aussi, ça va jusqu'aux grands-parents, en fait, en passant par les ados, etc. Et à voir vraiment tous ensemble et tout le monde y trouve le même plaisir parce que tout le monde n'a pas la même lecture, évidemment, du spectacle. Mais il n'y a rien de... Voilà, ce n'est pas des spectacles ciblés enfants. Et le cirque, pour nous, n'est pas un spectacle pour enfants, un spectacle pour tout le monde. Voilà, donc, mais ça, c'est un travail, c'est un long travail. Il faut que les gens osent venir une fois et ceux qui viennent, franchement, enfin, je ne veux pas... Les gens sont contents, enfin, ils ressortent de là complètement remplis et c'est ce qu'ils nous disent, en tout cas, ceux qui l'expriment. Voilà, je crois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas photo, quoi. Il faut venir pour connaître et pour apprécier. Il faut oser. Et, bon, il y a beaucoup de gens, soit ça ne les intéresse pas du tout, ça c'est énorme, c'est légitime. Mais ceux qui n'osent pas, c'est dommage, quoi. Il faut avoir cette curiosité. Ben là, justement, c'est vrai que c'est l'occasion pour vous de parler de votre association, de parler du cirque, du cirque contemporain de façon générale. Donc là, c'est vraiment l'occasion sur notre antenne, vraiment. On va voir, par exemple, sur notre piste, on est... Bon, pour ceux qui regardent le Grand Cabaret, par exemple, sur l'antenne 2, bon, c'est ce genre des numéros qui sont... Bon, pas les grandes magies, évidemment, mais ça va être... Voilà, des numéros comme on a quelqu'un qui fait du machinois, c'est juste incroyable. Des numéros avec de l'humour, avec... Enfin, voilà, c'est la... Oui, je ne sais pas, c'est... C'est beau à voir. On est tout près des spectateurs en tant qu'artistes et les spectateurs sont vraiment quasiment sur la piste. Il y a une proximité qui crée une ambiance et on est vraiment très proche. Et ça, pour moi, ça, c'est important aussi. c'est quelque chose qui... Bon, quand on va dans des grands cirques, souvent, on est un peu loin. Alors, c'est magnifique, il faut y aller, il n'y a pas souci, mais c'est vraiment quelque chose de différent, ce qu'on propose à cause de cette proximité. Et on retrouve un petit peu, je pense, l'ambiance des spectacles d'antan, en fait, où les gens allaient sur les... sur les places du village où ils dressaient dans un autre registre, quoi, quelque chose, une proximité, en fait. Donc ça, c'est... Enfin, c'est bien, quoi. Voilà. Et là, on a ce spectacle en ce moment, et c'est pour ça que je vous avais sollicité, en fait, le spectacle. On crée chaque année un spectacle de cirque qu'on appelle... qu'on dit pour fêter Noël, donc qui tourne un petit peu autour de ce thème-là. Vous voulez mettre une musique ? Alors, on va en parler, justement, dans la deuxième partie de ce rendez-vous. c'est tous les jours, voilà, ça, c'est une partie de notre activité, si on parle de l'activité en général, c'est-à-dire, c'est notre propre création. D'accord. Alors, ce que je vous propose, on va s'interrompre quelques minutes, et puis on va parler de vos activités, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de choses, entre le festival, ce qu'on appelle, ce qui s'appelle le Festisis, également, le spectacle de Noël, ça, on va l'évoquer également dans la deuxième partie de cette émission. D'accord. Donc, on va se marquer une petite pause musicale. Je vous rappelle, chers amis auditeurs, que si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire à 03 44 75 3000, le standard de Radio Puisalène est à votre disposition, et vous pouvez parler peut-être de votre expérience, si vous avez été, par exemple, à la compagnie Isis, si vous avez été voir un spectacle, eh bien, n'hésitez pas à parler de votre expérience. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Donc, c'est vraiment le moment de parler de vos expériences, donc n'hésitez pas à nous appeler. On va se retrouver dans un instant, puisqu'on a une toute petite bande-annonce à diffuser, concernant une petite annonce justement d'un piano qui est à vendre, donc je vais vous donner toutes les informations dans un instant, puis ensuite, on écoutera une musique qui fait partie justement du spectacle de Noël de cette année, on va écouter le Santas marche, donc je ne vous en dis pas plus, on se retrouve dans un instant sur l'antenne de Radio Puisalène. A tout de suite. Je reviens avec vous Madame Bancel, je pense qu'on en a parlé en rantenne de cette jeune artiste et je crois que vous avez aimé aussi. Oui, oui, c'est assez étonnant, on me dit qu'elle a 17 ans et j'avoue que je n'aurais pas donné cet âge-là en l'écoutant. C'est vraiment une voix qui a l'air faite. Elle est toute jeune, elle a 17 ans seulement, c'est une artiste qu'on reçoit dans notre commission d'écoute ici à la radio, on la passe sans problème et on la retrouvera d'ailleurs mercredi dans une émission spéciale de Puisalène Découverte spéciale Noël, ce sera à partir de 17h sur notre antenne et j'aurai le plaisir d'animer d'ailleurs cette émission en votre compagnie. Eh bien, on va reparler de la compagnie Isis maintenant pendant ce rendez-vous des associations en ce vendredi. Alors, on s'était quitté en parlant justement du spectacle de Noël. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, ça devient un petit peu traditionnel à la compagnie depuis une petite dizaine d'années voire plus de créer un spectacle exprès pour Noël. Donc chaque année c'est une création. Je confie la mise en scène et la création à un artiste qui est un artiste de la compagnie et qui rassemble des jeunes et des artistes. Alors c'est un mélange en fait d'artistes professionnels et de jeunes étudiants circassiens suédois parce qu'on a beaucoup de on a beaucoup de liens avec la Suède depuis très longtemps et on a une sorte de partenariat de convention qui se fait naturellement qui se reconduit un peu tous les ans comme ça où on invite de jeunes étudiants suédois en cirque et qui qui viennent faire un stage chez nous pour cette période. Bon il y a deux on trouve ça assez intéressant à la fois ils amènent un petit peu leur savoir eux ils apprennent énormément de choses puisqu'ils doivent créer un spectacle et dans les conditions de jouer on a là cette année 14 représentations et voilà c'est c'est intéressant c'est une belle aventure c'est chaque année différent bon pendant deux ans j'ai fait appel à d'autres personnes mais sinon généralement ça se passe comme ça et d'ailleurs parmi ces jeunes artistes l'année dernière il y a des médaillés d'or au cirque de demain qui voilà qui sont venus à la compagnie et qu'on a retrouvé deux trois ans après avec une médaille d'or au cirque de demain donc pour vous dire ils ont une certaine qualité en devenir en tout cas voilà et donc cette année c'est Quentin Bancel mon fils qui fait la mise en scène et ils sont alors ils devaient être quatre là il va peut-être revenir mais on a eu un qui s'est blessé la veille de la première mais donc trois jeunes suédois avec cette musique aussi en live que Philippe a composé exprès pour le spectacle de Noël et on a entendu déjà un premier extrait un petit extrait avec Santa's March et puis on va on va on écoutera d'autres extraits également un petit peu plus tard dans cette émission alors est-ce qu'il y a encore des représentations de ce spectacle ? oui bien sûr cette année avec les vacances qui sont très tôt en fait on a pu avoir un peu plus que les autres années donc là demain après-midi à 15h on a le soir notre soirée d'Isis parce que en fait on a aussi une soirée qu'on fait à peu près une fois par mois qu'on appelle la soirée d'Isis qui présente des tas de choses et la soirée d'Isis de Noël donc c'est demain soir avec possibilité c'est pas obligatoire on peut manger sur place on fait un menu notre menu spécial Noël et puis on invite deux artistes qui font de la musique qui vont animer le temps de soit du repas si on est là pour manger ou si on boit seulement un pot avant le spectacle et puis voire après le spectacle en fait c'est une soirée entière voilà et donc c'est à le bar enfin le est ouvert à partir de 19h mais le spectacle est à 21h demain soir donc 15h l'après-midi 21h demain soir et puis dimanche lundi et mardi à 15h voilà la dernière est mardi 20 décembre le 21h je remène tout le monde à l'aéroport et ils repartent dans leur pays après c'est vrai qu'on arrive dans la période des fêtes voilà c'est vrai que derrière on a beaucoup de demandes quand même pendant les vacances enfin beaucoup on a des demandes après il ne faut pas dire on a quelquefois on accède aux demandes et puis on se rend compte que c'est juste quelques demandes et que voilà donc on se dit qu'il vaut mieux concentrer concentrer en début de vacances ça c'est une sortie on a beaucoup de grands-parents qui ont les petits-enfants qui viennent enfin etc donc ça c'est plutôt sympathique alors c'est un spectacle à voir en famille mais aussi entre amis parce que ce n'est pas du tout un spectacle qui est dédié spécialement aux petits c'est à dire voilà on a du chant un peu un peu rap un peu une danse un peu hip-hop du mât chinois du trapèze de la roussire on n'a pas d'animaux on n'a pas de clown on a des choses drôles mais voilà on n'est pas dans la tradition du cirque on raconte plus ou moins une histoire donc de qui avec un thème un peu enfin on est à Noël donc on évoque Noël mais de manière plutôt originale en fait voilà des idées un peu surprenantes quelquefois on a déjà joué devant j'ai calculé il y a à peu près 2500 personnes qui ont déjà vu le spectacle ah oui donc oui et ça ça augmente et voilà dépêchez-vous de réserver alors justement s'il y a des auditeurs qui veulent réserver leur place comment ils doivent faire est-ce qu'ils doivent appeler est-ce qu'ils doivent envoyer un mail ou aller directement sur place alors si vous voulez être sûr d'avoir de la place le mieux c'est de réserver vous envoyez un mail en disant le nombre de personnes que vous êtes adultes enfants le jour l'heure et nous on vous répondra juste qu'on a bien pris note de votre réservation après si vous téléphonez bon et qu'on est là on prend évidemment votre réservation ou vous laissez sur le répondeur alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait les gens qui laissent sur le répondeur ils ont envie de savoir si on a bien écouté donc ils nous demandent de rappeler enfin c'est un peu compliqué pour nous donc souvent on préfère si c'est possible un mail parce qu'on sait qu'on va le regarder quoi qu'il en soit et c'est plus facile pour nous de répondre que de bizarrement on n'a pas toujours les numéros qui s'affichent et qui se mettent sur le téléphone donc voilà ça c'est pas une petite chose technique mais ça c'est une importance vous avez raison d'en parler oui oui parce qu'on est confronté à ça et alors on a on a aussi un système de paiement par sur notre site mais honnêtement je vous le déconseille c'est c'est plus compliqué on a des tas de problèmes avec Paypal enfin bref donc on est payé mais on ne sait pas à quoi ça correspond alors on a vraiment donc on va éviter ça d'accord voilà le mieux c'est le téléphone ou le mail alors est-ce qu'on peut justement donner l'adresse mail ou le numéro de téléphone je vais vous donner le oui le téléphone donc c'est le 03 23 21 59 72 d'accord le mail le mail c'est c-i-e point isis arrobas orange point fr et si vous faites sur sur internet vous faites compagnie isis vous tombez sur le site de la compagnie isis et vous retrouvez à la fois l'adresse à la fois le mail et de toute oui l'adresse je veux dire le téléphone et le mail voilà et de toute manière si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les numéros ne vous inquiétez pas on va les rappeler tout au long de cette émission et si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les numéros vous pouvez appeler également le secrétariat de la radio donc au 03 44 75 10 97 et que tout le monde connait par coeur voilà et moi je vous redonnerai les informations de la compagnie Isis je vous redonnerai le numéro de téléphone l'adresse mail pour avoir toutes les informations comme ça on vous renvoiera directement à la compagnie Isis pour réserver vos places voilà donc on est là également pour ça donc alors si vous avez des si les gens ont des enfants ils ont envie de faire un après-midi les spectacles étant à 15h ils peuvent aller se promener à Axe aux plages pendant une petite heure c'est gratuit c'est à côté on prend l'air 15h on vient voir le spectacle après le spectacle on prend un goûter dans le bar et on a une super après-midi d'organiser et bien voilà une très bonne idée ça y est je fais la publicité non mais vous avez raison de toute manière c'est le moment c'est le moment non mais c'est vrai que ça fait quelques fois je sais que quand on a la famille qui arrive pendant une semaine entière avant Noël on se dit bon il faut occuper les enfants il faut faire quelque chose et ben voilà c'est assez on nous envie en fait aussi cet endroit c'est vrai que on entend j'ai eu beaucoup de de gens qui nous envient la compagnie le lieu l'espace etc et qui disent waouh ça serait chouette d'avoir ça voilà donc c'est l'occasion de dire aux gens profitez-en puisque ça existe puisqu'on est là et c'est fait pour vous en fait on a fait ça pour pouvoir accueillir des gens si c'est vide c'est dommage ben oui exactement donc ça l'est pas mais quand même donc et en plus c'est vrai que je connais pas beaucoup de compagnies de cirque vraiment à planter dans l'Aisne à part la compagnie Isis ben il y a si il y en a une pas très très loin mais je sais pas s'ils ont une activité pendant la période de Noël il y a la lanterne magique aussi ah oui c'est à Coeuvre et Vaxerie voilà c'est Coeuvre et Vaxerie je sais pas s'ils ont une activité pendant pendant cette période mais il y a cette compagnie après sinon oui c'est voilà c'est nous on est juste au centre du département en fait d'ailleurs on travaille beaucoup ça va de Château-Tirien au nord de l'Aisne on est vraiment et maintenant on dépasse on va dans la Somme dans l'Oise dans la Marne on commence vraiment parce qu'il n'y a pas je pense que comme comme nous il n'y a pas vraiment voilà donc du coup ça ça draine on draine partout ah bah oui ça c'est bien donc j'ai envie de dire c'est tant mieux pour vous tant mieux tant mieux bah oui 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 bien sûr c'est vrai que dans les grandes tant mieux pour nous et pour aussi pour les gens qui habitent là je crois parce que en fait si vous allez à Amiens bon il y a une école de cirque à Amiens dans le nord vous avez l'homme l'école de cirque enfin dans toutes les grosses mégapoles il y a ça mais dans des endroits comme l'Aisne où il n'y a pas de grosses villes qui enfin c'est c'est plutôt rare quoi d'avoir cette possibilité d'un lieu comme ça en fait où on a qui est très vivant et qui qui bouge toute l'année parce que là on parle des spectacles de Noël mais je ne sais pas on va parler un peu d'autres choses ah oui on va parler d'autres choses effectivement on va parler parce que alors en regardant le site internet en préparant cette interview je sais que vous faites des résidences également des résidences de compagnie alors des résidences d'artistes ou des résidences d'artistes c'est à dire que si vous voulez les compagnies qui veulent créer un spectacle ils ont besoin à un moment de se retrouver dans un endroit qui puisse les accueillir qui soit adapté en fait à la recherche au travail à la création de leur spectacle et donc bon ça se fait de façon complètement informelle c'est beaucoup des artistes qui nous connaissent on commence à en avoir à en connaître pas mal quand même et qui sont en recherche qui nous demandent donc on a on peut les accueillir ils peuvent être hébergés ils ont le chapiteau à disposition et puis ils ont un temps comme ça alors c'est la campagne ils sont complètement en immersion en fait pour leur création et ça c'est assez assez apprécié on en a bon après on ne fait pas que ça évidemment on est obligé de voir c'est un petit peu en fonction de l'activité de la compagnie parce que évidemment là c'est c'est une offre que l'on fait c'est pas financièrement voilà c'est ça rapporte absolument rien c'est juste un échange à un moment ils vont peut-être présenter quelque chose ça sera l'échange ça donne l'occasion aux spectateurs de voir des choses nouvelles etc mais comme on fait aussi de l'accueil de groupes pour faire des ateliers en mini-camp ou en groupe chez nous donc voilà les artistes en résidence ils se faufilent au milieu des dans le planning d'accord le prochain qu'on a c'est un je crois qu'on en a en mai après dans ce cadre là aussi on a un partenariat avec une école enfin c'est pas une école c'est un lieu ça je voulais en parler aussi c'est une ONG en fait qui est au Cambodge qui est soutenue par le collectif Clown D'ailleurs et d'ici qui est une ONG française et on est partenaire avec ces deux ONG donc c'est Farpom le Selpak qui est une école de cirque et d'art au Cambodge qui a été créée après vous savez tout ce qui s'est passé au Cambodge le génocide enfin tout ça les enfants qui se sont retrouvés dans les rues sans rien etc il y a des gens qui ont créé un lieu un espace où ils ont amené l'art et Farpom le Selpak ça veut dire la lumière de l'art et donc il y a beaucoup de choses là-bas qui sont pour des enfants qui font la peinture enfin des choses comme ça et ils se sont rendus compte à l'époque qu'ils avaient aussi besoin de bouger donc ils ont créé une école de cirque et il y a beaucoup de partenariats avec la France et nous on est un des partenaires alors il y a plusieurs générations de jeunes artistes qui sont sortis qui sont professionnels de cirque là-bas de phare qui viennent faire des tournées en France et qui sont à la fois professionnels donc rémunérés en tant que tels mais dont les bénéfices aussi servent à financer l'école là-bas il y a 600 élèves 600 enfants donc nous on est partenaires et c'est on accueille souvent cette troupe à Parnifila d'accord donc on les héberge on a des échanges de l'aide etc et là ils vont être programmés d'ailleurs l'année prochaine au mois de février ah bah ça on va en parler après effectivement des spectacles oui des spectacles et ceux qui nous suivent un peu connaissent maintenant l'équipe du Cambodge et toutes ces équipes qui viennent et qui jouent leurs spectacles c'est fabuleux quoi en fait ce qu'ils font donc là par exemple ce sont des une troupe qu'on a en résidence en quelque sorte ou alors quand ils sont en France c'est arrivé souvent vous savez ils viennent en France et ils n'ont pas forcément des spectacles tout le temps et les compagnies quand elles vont jouer à un spectacle elles sont accueillies avant elles jouent elles sont accueillies une nuit après puis après elles partent mais eux évidemment ils ne repartent pas chez eux ils sont en tournée donc il y a eu des moments où ils ne savaient pas où aller s'ils doivent louer quelque chose etc bon les bénéfices ils sont mangés par de l'hébergement quelque part donc dans ce cas là ils m'appellent ils me disent est-ce que tu peux nous accueillir voilà et on a 5 jours on ne sait pas où aller et donc là on les accueille comme ça voilà donc c'est des échanges des choses qu'on fait aussi à la compagnie Isis puisqu'on peut le faire maintenant puisqu'on a aménagé et qu'on peut accueillir des groupes d'accord au moins c'est tout à votre honneur de mettre en place ces résidences oui voilà je ne sais pas ça s'est fait voilà ça s'est fait naturellement c'est sympa c'est des échanges il y a des jeunes qui ont bénéficié d'échanges comme ça de jeunes français et c'était assez sympa de voir ça on est très multiculturel à la compagnie aussi j'aime beaucoup ça d'accord la rencontre d'accord alors ce que je vous propose c'est qu'on va faire une nouvelle pause musicale on va écouter tout de suite un autre extrait du spectacle de Noël oui donc on va écouter alors le titre s'appelle La joie est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette partie du spectacle au niveau de la joie juste avant qu'on écoute la musique alors c'est le spectacle il est un petit peu détaillé enfin comme ça par partie au début c'est la tristesse ensuite c'est le il y a il est coupé un petit peu comme ça et il y a un moment où c'est la joie la joie d'exister la joie d'avoir trouvé la solution la joie d'être etc et donc là les artistes c'est une sorte d'explosion justement de joie sur scène qui est soutenue par la musique qu'on va entendre et bien on va écouter ça tout de suite sur l'antenne de Radio Puzalène il est 15h51 vous êtes dans le rendez-vous des associations et je vous rappelle que si vous êtes président d'association n'hésitez pas à faire confiance à votre radio puisque c'est 70 euros par semaine avec 42 passages dans la semaine en fait je vous explique c'est parce qu'on parlait je dis tout mais on va pas citer ce qui s'est dit en rentaine c'est que donc en fait on parlait que vous aviez annoncé votre manifestation sur d'autres services et que c'était pas du tout le même tarif donc voilà et on en parlait là en rentaine et c'est vrai que c'est quand même assez surprenant mais bon on va éviter d'en parler on va revenir donc à notre sujet donc toujours dans ce rendez-vous des associations avec la compagnie Isis que nous recevons aujourd'hui dans le rendez-vous des associations ici à Radio Pizalène avec madame Marie-Paul Bancel qui est venue qui a fait le plaisir de venir ici dans nos studios alors on va revenir sur le festival Fête Isis Fête Isis Fête Isis voilà excusez-moi non non c'est pas grave c'est pas facile à dire depuis combien de temps existe ce festival Fête Isis ? alors en fait Fête Isis il a eu plusieurs vies il a commencé on a commencé vraiment ce que je disais en 97 avec un festival des arts vivants donc qui avait lieu tous les ans on a commencé la première année une journée la deuxième année deux jours et au fur et à mesure après on a fait il a changé de période au début c'était l'idée avait été de faire un dernier festival avant la rentrée scolaire et puis au bout d'un moment j'en avais marre je sais pas pourquoi il pleuvait tout le temps donc on s'est dit on va changer de on va changer de date et en même temps ça correspondait au fait qu'on avait une grande action avec les avec les centres de loisirs qui ont beaucoup lieu pendant les mois de juillet du coup on s'est dit que ça avait un sens d'offrir aux enfants la possibilité d'aller voir des spectacles et de participer à un festival comme on peut participer quand on va en vacances surtout dans le sud en Bretagne etc. où il y a beaucoup de festivals et il n'y avait pas beaucoup de festivals dans notre coin et donc on trouvait ça intéressant de pouvoir offrir ça au centre de loisirs et c'est d'ailleurs en accord et avec le soutien de la DDGS DDGS de l'Aisne donc comme je vous le disais tout à l'heure qui nous a beaucoup soutenus donc on a fait le festival fin juillet avec une formule de 4 jours 2 jours qui s'adressaient plus aux enfants 2 jours pour le tout public voilà et puis au bout d'un moment ça a duré 12 ans le festival et on a fêté la 10ème en 2007 si je ne me trompe après j'ai arrêté parce que parce que voilà épuisée j'avais l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose et il y a 6 ans ou 5 ans je ne sais même plus en 2012 c'est ça en 2012 le pôle des arts du cirque Damien qui avec son directeur Jean-Pierre Marcos qui était venu à un spectacle à une soirée chez nous a trouvé l'endroit magnifique qui a beaucoup aimé et a eu envie et m'a sollicité m'a demandé de créer un spectacle un festival pardon des arts du cirque des formes courtes de cirque puisque le pôle des arts du cirque Damien a vocation aussi de s'aimer un petit peu dans toute la région ça fait partie un petit peu du cahier des charges et il m'a proposé ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant de travailler évidemment avec eux de remettre ça en route enfin voilà ne plus être seule face à ce que c'est une vraie organisation un festival à faire et du coup on a essayé on a travaillé au début la première année il fallait faire connaissance on a des fonctionnements complètement différents un fonctionnement associatif n'est pas le même qu'un EPCC et voilà et ça a été une super aventure une belle aventure humaine d'organisation pour tout le monde on a appris les uns et les autres beaucoup des autres et on a décidé de continuer l'aventure par contre plus tous les ans parce que c'est très lourd mais d'en faire une biennale donc tous les deux ans toutes les années pères toutes les années pères on fait ça alors sous cette forme deux jours pour les enfants et deux jours tupuliques voilà donc si je comprends bien ça a eu eu cette année voilà donc en 2016 et est-ce que vous avez eu des retours au niveau de la fréquentation ou est-ce que alors ben bizarrement cette année on a eu moins de fréquentation que que les autres années parce que ben tous les tous les centres de loisirs enfin les communes etc je sais pas c'est la conjoncture les on sent qu'il y a eu toutes les histoires des attentats ça a eu un impact énorme sur tous les déplacements de groupe les gens se sont mis à avoir peur un peu de bon enfin voilà c'est un peu un peu dommage parce que il y a un côté rétrécissement qu'on a au lieu de se dire allez on on y va quoi surtout qu'est-ce que à part Nifilin quoi une espèce de chose et je pense que ça nous a impacté au niveau de la fréquentation par contre on a eu tous ceux qui sont venus ça a été une super aventure c'était vraiment génial on avait je crois parmi les artistes et les participants pas les spectateurs parce que là je ne peux pas savoir il y avait quand même onze nationalités différentes donc on peut parler d'un festival international bah oui il y avait des gens qui venaient bah donc du Cambodge de Madagascar des pays du nord de l'est d'Espagne Italie Amérique Etats-Unis enfin vraiment on a eu des nationalités afriques aussi ouais et c'était très très riche très très intéressant donc bah voilà on peut que déplorer qu'il n'y ait pas plus de monde qu'en profite parce que on met vraiment beaucoup d'énergie beaucoup d'enthousiasme à organiser ça pour pour plus de public possible mais ça ça a été quand même c'était pas c'était pas la misère mais on pourrait on pourrait penser que que le public augmente si vous voulez d'année en année et non c'est jamais gagné c'est jamais faut toujours rien n'est acquis rien n'est acquis et donc là la prochaine édition donc ce sera en 2018 alors on l'espère il y a eu un changement au niveau de de la direction en fait du pôle cirque d'Amiens Jean-Pierre Marcos qui était là et a pris sa retraite cette année donc il est remplacé il y a d'autres directeurs donc là en venant ici par exemple j'ai eu un un message disant qu'il y avait une rencontre souhaitée avec les nouveaux directeurs pour voir ce qui allait se continuer non nous on est partant si le pôle cirque est partant évidemment en 2018 après voilà s'ils ont décidé de changer vous savez ça bouge il me semble maintenant que c'est Célia Delot je crois qui est maintenant la directrice du pôle cirque Amiens il me semble parce que je crois qu'on avait eu un communiqué de presse ici à la radio qui signalait qu'il y avait un changement oui oui il y a deux personnes il y a Rampelberg et puis donc vous me dites je crois que c'est Célia Delot qui a été nommée moi je ne les ai pas rencontrées donc je ne peux pas en parler je ne sais pas quel est l'avenir et quels sont les partenariats qui vont rester ou enfin en tout cas avec l'équipe d'Amiens tout le monde a envie que ça se continue donc après c'est la direction qui décide on espère on espère pour vous que ça continuera ce festival en tout cas en 2018 bah oui moi je pense que c'est une belle chose en fait et avec c'est vrai qu'avec cette proximité d'Axoplage ça fait vraiment un endroit dans l'Aisne très vivant c'est bien on verra on verra d'accord alors justement le lien est au trouvé puisqu'on va parler maintenant des spectacles alors c'est vrai que la compagnie fait beaucoup de spectacles également au sein de ses locaux à Parnefina est-ce qu'on peut en dire un peu plus quand même à nos auditeurs parce que je pense que la compagnie fait beaucoup de spectacles également alors oui on a enfin moi je voulais offrir en fait aux spectateurs une palette un petit peu de spectacles différents donc on avait j'avais mis en place un spectacle par mois parce qu'on voilà donc à partir d'octobre octobre novembre en décembre plus de spectacles effectivement janvier c'est un mois où il y a tout le monde se repose un petit peu des fêtes donc après la première année où on avait fait ça on s'est rendu compte que ça valait pas le coup donc après on partait en février mars avril mai et là on on change on va changer un petit peu parce que ça fait plusieurs soirées d'ISIS où on se rend compte que le public n'est pas au rendez-vous donc je me suis dit ben voilà c'est que c'est que c'est tout ça correspond soit les gens ne veulent plus sortir ça correspond plus à une attente à besoin enfin on a des fidèles mais voilà honnêtement économiquement si si vous avez peu de spectateurs voilà on perd on peut pas être en déficit à chaque fois donc on s'est dit que c'était peut-être plus intéressant de changer de provoquer de faire des événements plus alors avec cette idée d'en faire plusieurs dans l'année mais pas le côté un peu régulier donc là par exemple l'année prochaine au lieu de faire une soirée d'ISIS en février on va faire le un samedi un dimanche après-midi pardon avec le spectacle des Cambodias de cirque parce que on va voir je pense que les familles vont plus venir avec des enfants l'après-midi le samedi soir étant plus réservé enfin les enfants il y en a qui viennent mais il y en a beaucoup qui hésitent à faire coucher un peu tard leurs enfants ressortir donc on va voir donc là ça sera pas il n'y aura pas de soirée d'ISIS en février mais un dimanche après-midi d'ISIS on va dire d'accord et après en mars on va créer là c'est un plateau alors je lance un appel s'il y a des amateurs on ouvre notre plateau aux amateurs en fait donc qui ont envie de jouer donc l'idée c'est de on leur met le plateau à disposition le tout le enfin les services techniques on peut dire et puis alors évidemment ils proposent ce qu'ils vont faire il faut qu'il y ait une cohérence il faut que la soirée soit équilibrée etc enfin voilà donc ça ça sera en mars en avril je ne sais pas encore ce qu'on aura et en mai comme les années paire on a fait ça une année on va continuer c'est à dire que les années impaire là où il n'y a pas le festival on a eu envie de faire ISIS en mai c'est à dire ces 4 jours avec c'est pas un festival mais des spectacles tous les jours donc sur 2 jours qui s'adressent au scolaire ou au public mais enfin qu'on ouvrira en tout cas au scolaire parce que ça sera pendant le temps de l'école et après le samedi dimanche voilà une sorte de temps fort un petit peu au mois de mai d'accord avant le printemps enfin pendant le printemps et avant l'été voilà sur les années impaire d'accord qui viendrait un petit peu en complément de du festisiste qui n'a pas lieu cette année mais qui est à un autre moment enfin voilà c'est pour juste on l'a fait on l'a fait une année on va le refaire cette année on va voir c'est enfin en 2017 on va voir c'est une nouveauté quoi c'est quelque chose de nouveau pour nous un peu donc à expérimenter d'accord c'est un challenge on aime bien les challenges il faut en avoir il faut en avoir des challenges oui oui ça nous permet de rester vivant sinon la routine c'est un peu il faut avoir des challenges et puis se donner se donner des idées et puis des nouveautés aussi c'est vrai que c'est très très important c'est à dire qu'on a aussi ça répond aussi à une sorte de demande on a des classes qui ont envie de faire sortir leurs élèves pour voir des spectacles aussi au printemps en fait on nous demande est-ce que vous avez des spectacles au printemps etc donc ben voilà là ça sera l'occasion on a une proposition et à eux de s'organiser pour venir à ce moment là quoi mais parce que nous on n'a pas on peut pas faire un spectacle pour une classe c'est enfin on pourrait ils n'auraient jamais les moyens de payer les artistes oui oui c'est sûr donc il faut faire autrement et puis on va quand même revenir sur votre actualité principale c'est qu'à partir de janvier 2017 et ben non seulement vous gardez vos locaux à Parnifilin parce que c'est là où vous êtes basé mais en plus vous vous implantez à Soissons oui et oui est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces nouveaux ateliers à Soissons alors c'est rue de Menaud c'est en plein centre-ville en fait ça s'est fait comme ça on avait souvent les gens nous demandaient en fait pour faire pour des ateliers un peu permanents sur l'année parce que à Parnifilin on peut fonctionner que par stage c'est-à-dire pendant les petites vacances on propose des stages des ateliers aux enfants dans l'année ça ne fonctionne pas on est trop loin de la ville on est trop loin des pôles du coup on a quelques enfants mais on ne peut pas fonctionner comme ça par contre on sent une demande alors on était là avec ça on s'est dit les jeunes de la compagnie moi je suis la créatrice je ne suis plus jeune mais ils ont eu envie de se dire on va faire un lieu dans une ville s'implanter en ville en prenant un peu modèle d'ailleurs sur l'idée à Nanterre à Paris où il y a les Noctambules où c'est un lieu où les gens viennent s'entraîner où il y a des ateliers etc c'est un peu ça qui les inspirait et on a rencontré Nathalie Doyambour qui s'occupe de Sing Sing qui fait de la musique chant choral etc et qui a je ne sais pas si vous la connaissez et qui était professeure je crois au lycée Gérard de Nerval exactement elle est professeure à Gérard de Nerval et elle même cherchait un lieu aussi comme on a travaillé ensemble en fait on a été partenaire sur ces projets à elle on intervenait enfin dans des comédies musicales qu'elle voulait mettre avec du cirque donc on en a parlé elle m'a dit ah mais moi aussi je cherche un lieu et tout donc on s'est dit on va mutualiser nos énergies et c'est une femme très énergique et c'est elle d'ailleurs qui a trouvé cet endroit c'est une bâtisse ça fait un peu industrielle c'est au fond d'une cour il y avait il y a des verrières en haut il y a de la hauteur du coup de l'espace pour faire du cirque et voilà on est parti dans cette aventure ensemble donc on l'a rénové pour l'instant on n'a pas pu évidemment l'ouvrir plus tôt quoi en septembre c'était impossible parce qu'il y avait trop de travaux à faire qu'on fait par nous même donc là on ouvre à partir du 16 janvier alors on peut en dire un peu plus quand même parce que peut-être que ça peut intéresser des auditeurs qui nous écoutent notamment du côté de Soissons mais pas forcément que Soissons parce que c'est ouvert pour tout le monde ah oui oui bien sûr alors dans cet dans cet atelier en fait on a mis l'accent aussi sur une ouverture pour des ateliers pour les adultes un peu comme une activité voilà qu'on ferait en dehors après son travail nous on veut mettre l'accent là-dessus on a les ateliers pour les enfants on va donner un peu les horaires les moments mais là où alors on parlait de challenge ça aussi c'est un challenge c'est de faire venir des gens qui ont envie de s'entretenir de travailler leur corps autrement qu'en faisant de la musculation ou dans les les choses de gym etc mais plus avec un travail avec donc un artiste de cirque qui a qui a des connaissances à la fois du corps de comment le travailler et pas juste en forcée voilà donc ça on a un atelier qui va être assez important qui est tous les jeudis de 18h à 21h30 pour ceux qui ont vraiment envie d'aller un peu plus loin dans dans ça quoi l'entretien physique de son corps un esprit sain dans un corps sain voilà voilà et donc là du coup pour donner envie on IMAD qui va encadrer ce cet atelier a proposé d'offrir la première séance on vient on essaie on voit si ça nous va et enfin voilà après on peut s'inscrire donc la première séance elle va être dans la semaine du 16 donc le 16 étant le lundi si je me trompe le jeudi ça va être alors ça serait le 19 il me semble on va vérifier ça mais je crois que ce sera le 19 voilà donc tous les jeudis soir et après il y a d'autres il y a deux autres créneaux pour les adultes un créneau où on a l'entraînement cirque par un enseignant plus plus tranquille plus voilà on essaie on fait de l'échauffement et puis après on va travailler un peu tout comme les enfants en fait la jonglerie l'équilibre le trapèze et puis après on va un peu plus dans une des disciplines qu'on mène le moins et là c'est un vrai cours encadré aussi par un prof et on a une troisième possibilité qui est plus un lieu un moment où on s'entraîne sur ce qu'on veut c'est à dire qu'il y a un échauffement global qui est mené par l'artiste pour s'échauffer le corps et après chacun va celui qui est jongleur il va jongler chacun c'est juste un lieu de voilà un espace qui est ouvert pour ceux qui veulent s'entraîner dans leur discipline entre voilà avec d'autres et tout un groupe enfin l'idée c'est ça aussi c'est que les gens soient ensemble travaillent ensemble c'est un peu parce que c'est vrai que maintenant il y a plein de ces salles de sport qui s'ouvrent avec des machins on est bien tout seul et puis enfin nous on n'est pas du tout là-dedans on est vraiment tellement dans la rencontre dans l'entraide dans le le faire ensemble que voilà ça nous paraît beaucoup plus positif plus intéressant d'aller d'aller dans ce sens-là quoi on espère toucher des gens qui ont envie de ça aussi on va voir on va voir je donc si si des auditeurs entendent et quelles que soient quelles que soient ses capacités si on n'a jamais rien fait si on n'est pas physique il faut y aller parce que c'est ça le cirque aussi c'est qu'on peut on peut vraiment qui qu'on reçoit on peut y aller quoi on trouve il n'y a pas de compétition on n'a rien à prouver on a juste à à être à faire et puis voilà il ne faut pas hésiter donc ça c'est pour les adultes parce qu'il y a encore les enfants là on n'a parlé que des adultes là on a parlé des adultes il y a aussi un atelier danse jazz alors ça c'est mené par Sing Sing aussi pour les adultes c'est à partir de 16 ans les lundis tous les lundis on peut en parler on peut en parler c'est de 19h30 à 20h15 et là donc il faut s'adresser à l'association Sing Sing en fait bon après si si des gens ne trouvent pas comment les joindre si vous adressez la compagnie Isis on fera le relais il n'y a pas de soucis ou même en appelant au secrétariat on fera le relais également on fera le relais de toute manière alors après les enfants donc on a un atelier qui fonctionne très bien déjà chez nous qu'on appelle on va commencer par les plus petits les bébés circus d'accord alors les bébés circus c'est faire du cirque avec son papa et sa maman et donc ça dure une heure les parents viennent les enfants viennent pas avec les parents mais c'est les parents qui viennent avec leurs enfants voilà et ils vont faire du c'est pour les petits mais c'est vraiment avec le parent du coup le parent est très actif voilà et ça c'est très très sympa on a déjà des ateliers le prochain il se fait à Parnifilin donc mardi prochain à 10h on en a un par mois à Parni et du coup on en a mis en place un par mois à Soissons sans que ce soit sauf une date le 20 mai parce que c'est en mai c'est impossible de trouver deux dates différentes mais on essaie que ce soit pas les mêmes les mêmes samedis comme ça s'il y en a qui ont envie de venir de façon un peu plus suivie ils peuvent aller à Parni un samedi matin et à Soissons un samedi après-midi parce qu'à Soissons c'est les samedis après-midi de 15h à 16h voilà et donc on a après on alors je regarde un petit peu mon fly en même temps parce que j'ai pas tout en tête je voudrais pas vous dire de bêtises ah non mais il n'y a aucun problème du coup les samedis matin on a deux possibilités d'atelier c'est pour les 6-8 ans de 9h30 à 11h donc 1h30 et pour les 8-11 ans de 11h à 12h30 voilà et ensuite au-delà les 11-15 ans c'est le mardi soir de 17h30 à 19h30 donc bon après les âges c'est une idée c'est vrai qu'on a des enfants qui sont venus en stage qui ont déjà un niveau ils vont pas forcément être dans leur classe d'âge ils vont être peut-être dans la classe au-dessus parce que sinon avec la il risque de s'ennuyer voilà il y a des ponts on n'est pas c'est pas rigide d'accord voilà et donc ça c'est toutes les semaines et donc si vous êtes intéressé je pense que c'est exactement le même numéro que pour les réservations du spectacle de Noël oui oui tout à fait donc on peut rappeler éventuellement le numéro de téléphone s'il y a des auditeurs qui sont intéressés 03 23 21 59 72 et puis si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre le numéro ne vous inquiétez pas vous pouvez appeler le secrétariat et on fera le relais on vous donnera toutes les informations et puis comme ça vous pourrez vous inscrire à ces ateliers cirque donc c'est à Soissons donc si vous êtes Soissonnés ou même dans la région de Soissons vous n'êtes pas forcément obligés d'être que Soissonnés ah bah oui donc voilà alors c'est rue de Menot c'est à côté de la place Saint-Christophe c'est vraiment la rue Saint-Christophe c'est vraiment le centre-ville c'est dans le centre-ville il y a une grande place pour se garer c'est tout facile c'est dans le centre-ville de Soissons donc je connais très bien parce que j'habite Soissons donc c'est pour ça je connais très bien le secteur c'est pas loin du lycée Gérard de Nerval et c'est pas loin du lycée Gérard de Nerval effectivement c'est à 3-4 minutes du lycée Gérard de Nerval oui c'est vraiment tout près donc il y a tout il y a tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut même pour se garer c'est bien situé pour ça même pour se garer il y a la place Saint-Christophe qui est parfaite pour se garer donc voilà pour ces ateliers de Soissons je vous propose de refaire une nouvelle pause avec un nouvel extrait du spectacle encore on va écouter Rebuff est parti c'est encore extrait du spectacle de Noël de la compagnie Isis et ensuite on écoutera Circus avec Sur un fil alors Circus c'est un groupe composé de Calogéro notamment et de Stanislas qui avait formé ce groupe là et on va écouter le titre Sur un fil et après il sera déjà quasiment l'heure de faire le bilan parce que dans parce que dans quelques minutes effectivement il y aura Martial qui va arriver dans un instant dans les studios de Radio Puisalène pour son émission de Souvenir et Accordéon mais pour l'heure on va écouter une petite bande annonce on va parler de notre voyage sur la Costa Brava c'est du 1er au 7 avril 2017 et vous pouvez vous inscrire dès maintenant Radio Puisalène vous propose 7 jours on est avec la compagnie Isis qui nous vient de Parnifilin c'est entre Soissons et Lens et donc ils nous ont présenté un petit peu leur actualité avec notamment ce spectacle de Noël et puis les ateliers qui vont arriver très prochainement à Soissons alors on va parler un petit peu de l'emploi aussi parce que c'est vrai que votre compagnie même s'il a le statut associatif il a quand même créé de nombreux emplois bah pas mal quand même on grandit on grandit régulièrement et on est à peu près à en ce moment si je ne dis pas de bêtises il doit y avoir 8 salariés permanents d'accord après il y a des intermittents qui sont des gens des artistes qu'on emploie comme ça de façon intermittente donc et on a 1, 2, 3 3 temps pleins après ce sont des temps partiels à 24 heures semaine donc c'est quand même pas mal pour une une association voilà et c'est vrai qu'on qu'on oublie souvent le rôle des associations également dans l'emploi parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'associations qui recrutent et puis qui font qui mettent des emplois en place oui oui tout à fait même si ce sont des emplois aidés là par exemple on peut on se rend compte que il y a vous savez les gens qui ont plus de 50 ils ne retrouvent pas de travail et ils ont un savoir-faire etc et alors quelques fois on se dit mais ils ont un tel CV pourquoi est-ce qu'ils viennent là mais simplement c'est là qu'on a du travail à leur donner et puis les jeunes des jeunes aussi c'est aussi dans les associations qu'ils arrivent à trouver leur chemin enfin moi j'ai des jeunes qui ont qui ont commencé avec un contrat d'avenir et qui grâce au contrat d'avenir ont trouvé leur chemin et puis formation etc et qui sont partis dans la vie comme ça avec un bagage donc c'est vrai que c'est important les associations pour l'emploi et puis pour pour la personne parce que quand vous avez 50 55 ans et qu'on vous dit bah non c'est trop tard et que vous êtes à 15 ans de la retraite et oui et c'est vrai que notre équipe elle est elle est composée un peu de gens comme ça mais on est une super équipe en fait c'est vraiment et tous le disent ils découvrent en même temps parce que c'est quand même assez quand vous avez été super maçon pendant toute votre vie c'est assez étonnant de se retrouver dans une association qui fait du cirque et alors qu'il y a plein ils apportent plein enfin tout le monde s'apporte mutuellement des choses et c'est très enrichissant on est dans un autre contexte on travaille mais c'est plus l'entreprise c'est plus enfin c'est assez je crois assez intéressant enfin de ce que des échos que j'ai et des retours que j'ai de tous ces salariés voilà alors c'est vrai et puis là c'est vrai que vous me vous me parliez en rentaine que vous louez également votre espace si jamais on loue de plus en plus d'ailleurs en fait pour des fêtes de famille pour même des mariages on organise maintenant enfin on fait de la location pour des mariages pour des entreprises qui font des rencontres des moments inter comment collègues vous savez ces repas entre collègues que l'on fait une fois par an pour la cohésion etc on organise même des journées pour les entreprises et le personnel enfin voilà on a un champ un champ d'action alors moi je dis toujours qu'on a à peu près 5 départements en fait si on veut parler départements pédagogiques d'action d'enseignement donc milieu scolaire périscolaire etc le département création qui est la création de nos propres spectacles qu'on va diffuser à l'extérieur parce qu'on a des spectacles qu'on diffuse à l'extérieur le département diffusion avec le festival et nos soirées d'ISIS et le département les gens l'oublient et donc le département aussi événementiel où on organise des événements voilà avec pour soit des comités d'entreprise soit des entreprises soit des mariages soit des fêtes de familles diverses et variées ou des fêtes associatives on a eu par exemple Ludaf qui a fêté ses 70 ans chez nous avec organisation de tout un tout un tas de choses en fait on a organisé la journée pour eux dans le parc pour toutes les associations qui relevaient de Ludaf par exemple l'année dernière et puis il y en a encore pas mal que je pourrais citer comme ça elle me vient à l'esprit parce qu'on est sur votre émission pour les associations donc c'est pour ça que je pense à eux mais il y en a beaucoup comme ça donc ça ça permet aussi de vivre en fait et de continuer à exister et à développer nos actions d'accord et bien on arrive quasiment à la fin de cette émission alors on va rappeler quand même les grands événements qui vous attendent avec la compagnie Isis dans les tout prochains jours notamment donc le spectacle de Noël on peut rappeler les toutes dernières dates parce que ça se termine très bientôt alors samedi à 15h ou à 20h le soir dimanche 18 lundi 19 et mardi 20 à 15h pour les 3 jours d'accord et puis il reste 5 dates voilà il reste 5 dates pour aller voir ce spectacle et puis on peut rappeler également que la compagnie Isis arrive très prochainement à Soissons pour les ateliers donc voilà une salle ouverte alors ouverte aux particuliers et puis aussi pour ceux qui s'occupent de groupe et qui ont envie de faire faire des choses ça peut être pourquoi pas un jour et là du coup ça peut être de façon ponctuelle etc puisque la salle pour la salle est surtout occupée en temps hors scolaire après donc du coup nous on a on a de la place pendant la journée et on peut organiser prendre des groupes sur la journée et à la limite même on en parlait un peu mettre à disposition enfin louer avoir comment on ne sait pas le lieu pour certaines activités qui nécessiteraient un espace puisqu'il va exister autant qu'il vive cet espace exactement c'est une ouverture qu'on se réserve de pouvoir faire donc s'il y en a qui ont des besoins des envies je crois que ça devient de plus en plus difficile à Soissons en plus de trouver des lieux pour faire des choses donc voilà à voir à voir d'accord alors on peut rappeler également le numéro de téléphone de la compagnie si vous voulez avoir toutes les informations pour que ce soit les ateliers à Soissons ou même pour vous inscrire pour le spectacle de Noël pour avoir les toutes dernières places alors le numéro de téléphone 03 23 21 59 72 et puis l'adresse mail tant qu'on y est cie.isis.orange.fr et puis également vous pouvez aller sur le site internet de la compagnie voilà si vous faites compagnieisis02 vous allez tomber sur le site et là vous pourrez vous balader à l'intérieur du site voir des extraits de ce qu'on fait enfin on peut s'y retrouver il est pas mal fait voilà et puis donc si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre toutes les informations vous pouvez également appeler le secrétariat de la radio qui vous renverra ensuite vers les personnes de la compagnie Isis qui après vous donneront toutes les informations nécessaires et bien la tradition veut que ce soit le responsable de l'association qui est le mot de la fin ici dans ce rendez-vous des associations donc je vais vous laisser le micro pour dire le mot de la fin ah d'accord c'est la tradition ici c'est toujours la tradition ici à Radio Pizalène bah je sais pas j'ai juste un petit peu envie de dire pour compte tenu de la période où nous sommes j'ai envie de vous souhaiter un joyeux Noël des bonnes fêtes de Noël si c'est avec nous que vous commencez ces fêtes de Noël ce sera avec grand plaisir si c'est sur nous qu'elles soient aussi très bonnes et que ce soit un bon moment pour tout le monde voilà et bien très bien bah écoutez madame Bancel merci beaucoup en tout cas d'être venu au micro de Radio Pizalène d'être venu ici à Carle Pont pour présenter cette compagnie Isis et puis on espère vous retrouver très prochainement peut-être sur peut-être sur le terrain pourquoi pas après tout pourquoi pas après tout merci en tout cas de m'avoir accueilli c'était très agréable et bien en tout cas pour nous ça a été un véritable plaisir de vous accueillir ici dans les studios de Radio Pizalène comme toutes les associations que nous recevons le vendredi dans cette émission qui leur est entièrement dédiée je vous rappelle que vous retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube Radio Pizalène où vous retrouvez toutes les émissions à thème et puis toutes les interviews là dernièrement on a mis l'interview de Michel mardi dans 15 minutes à peu près vous retrouverez Martial avec Souvenir et Accordéon histoire de bien finir cette semaine et de démarrer le week-end comme il se doit à 21h c'est Hervé avec Pizalène Trans pour démarrer ce week-end samedi à partir de 10h vous retrouverez Rudy avec Elisa Destin pour 100% Voyance n'hésitez pas à poser toutes vos questions au 03 44 75 3000 samedi matin à partir de 9h30 à midi vous retrouverez Alexandre avec Guy Catitude à 14h également Coralie avec les musiques actuelles et puis le petit bal les dédicaces de Réveil Musette comme d'habitude vos rendez-vous habituels pour ma part je vous retrouverai mercredi à 17h pour le Pizalène découverte spécial Noël et oui ça y est ce sera d'ailleurs la dernière émission de Pizalène découverte de l'année 2016 mais on se retrouvera avec un immense plaisir en 2017 on va se quitter avec l'affaire Capucine et le Cirque des Bonimenteurs merci en tout cas de nous avoir suivis sur l'antenne de Radio Pizalène un souffle neuf dans vos oreilles et donc dans 15 minutes vous retrouverez Martial avec Souvenir et Accordéon merci de votre fidélité très bonne soirée à tous sur l'antenne de Radio Pizalène approchez n'ayez pas peur ne craignez pas d'être voyeur de Radio Pizalène